salut à tous et bien sûr magic arena et faire comment ça va ça va très bien toi ça va très très bien on se retrouve avec une décliste espère encore on a déjà mangé la semaine dernière mais non mais n'avait pas bien manger pas exactement déjà espère c'est excellent donc vous en reprendre et avec plaisir et surtout c'est pas la même là on a pris une décliste au fin fond du multivers du standard qui a parfait il ya de ça ma des mois et des mois maintenant trois voilà à l'échelle du standard trois semaines c'est des mois trois semaines c'est des mois alors deux semaines en vrai deux semaines et demi ce qu'il ya trois semaines c'était début du format la pomme en deux deux semaines et demie mais plus proche de deux semaines que trois du coup ça fait trois mois deux semaines trois jours en temps de standard en temps de standard ça fait trois mois donc il ya une rotation entre temps zura intrigant éternel je savais même pas qu'il s'appelait intrigant éternel oui en france j'avais pas lu je n'ai pas regardé son illustration je ne connais pas son flavor texte je découvre ça si je te montre l'ilu regarde là je te cache c'est qui ah ouais c'est sûr voilà c'est il a reconnu il a reconnu et non pas du tout du coup on vous a trouvé ça on s'est dit c'était sympa pourquoi pas vous proposer ceci on attaque là du coup un format standard qui est plutôt comment c'est résolu même s'il y a encore des petits twists et on va du coup se tourner plutôt vers d'autres formats en attendant la prochaine extension sauf s'il ya des pépites qui arrivent bien sûr mais du coup des pépites il y a pour l'instant donc on se régale et comme on se régale aussi ça met un petit pouce bleu voilà l'anticipation de confiance ça fait plaisir on peut aussi vous abonner parce qu'il ya 30% des regardants qui ne sont pas abonnés alors que c'est gratuit que ça nous soutient donc merci de vous abonner aux mille 30 milles on continue aux autres tout quarante mille mais on n'en est pas encore là et déjà autour 29000 ça serait pas mal d'abord on n'est pas loin franchement et vous répondez présent puisqu'il ya plus d'abonnés que d'habitude donc merci à tous ça fait très plaisir et si vous voulez pas les notifications pour désactiver la cloche comme ça vous nous soutenez juste en vous abonnant et vous n'avez pas les notifs si pour certains c'est désagréable mais si vous voulez pas rater les vidéos mettez les notifs parce que ça fait quand même plaisir également merci aux sponsors playing by magic bazaar code valet pl 2022 sur la boutique 50% de points de fidélité pour vous et ça nous soutient merci énormément à tous ceux qui y pensent il ya déjà les précaubres au revoir sur leur site si jamais ça va trop vite vous êtes déjà apte à rentrer le code valet pl 2022 ça part fou ça c'est nouvel exceptionnel merci aussi instant gaming il en a filé dans la description payez vos jeux pas cher sur le site et ça nous soutient merci énormément à ceux qui y pensent et qu'est ce qu'il y a à dire petite info pour ceux qui me suivent notamment sur twitch ou dont vous aurez la rediff aussi sur youtube évidemment c'est que l'émission du lundi reprend ça y est on revient ça y est on a attendu voilà il y a eu des petits plein de d'actualité un cast à terre on a eu besoin d'ajustement en fait d'ajustement petite galère de pc du côté de val qui est importante du coup il a besoin de l'ordinateur pour pour créer le contenu c'est pas évidemment du coup maintenant c'est réglé vous inquiétez pas et on a passé ce mois de septembre on arrive au bout en un seul morceau du coup on peut lancer l'émission lundi 3 octobre si je ne m'abuse vérification c'est lundi 3 octobre exactement sur un horaire classico bingo du 19h qu'on reprend pas je crois oui oui c'est l'horaire qui me plaît donc on reprend le 19h comme l'année dernière et ce n'est pas un rocevou pour ceux qui suivent alors ce qui voulait de la deck tech vous pouvez passer directement si vous regardez pas twitch mais c'est dommage parce que c'est du super contenu qu'est ce qu'on qu'est ce qui se passe du coup sur twitch le lundi maintenant plus de rocevou ça veut pas dire que le rocevou est fini ad vitam aeternam non non on a plutôt un rocevou qui va être remis à des années ultérieures on ne sait pas regarder les concepts exactement les laisser mûrir et surtout pas le comment dire qu il faudrait pas l'épuiser l'épuiser pour l'étirer ça fait déjà trois saisons qu'on le fait on avait envie de se renouveler de vous proposer autre chose quitte à le ressortir plus tard exactement donc le rocevou c'était une émission on invitait des joueurs pro créateurs de contenu membres de la communauté etc à s'affronter celui qui gagnait était là la fois précédente donc deux semaines plus tard et affronté un nouveau challenger et ainsi de suite du coup il y avait une rotation en fonction de qui gagnait le but c'était de faire la streak la plus longue possible pour être nommé champion du rocevou mec le plus stylé du game du coup puisque tout ne tourne qu'autour du rocevou je crois les tournois c'est annexe en magique évidemment la reconnaissance éternelle et d'être le champion du rocevou exactement et ça fait plaisir ces saisons là c'était la saison 4 l'année dernière sachant que la première était le rose mois si tu peux donc on s'affrontait avec val ensuite on a étendu ce concept là c'était très très sympa inspiré de la bagarre sur orson à l'époque non la baston la baston pendant pas la bagarre aussi la bagarre mais c'est la bagarre la bagarre mais avec un autre mot quoi du coup c'était très sympa et plutôt que de continuer et c'est parce qu'il y avait d'autres problèmes liés à à ça l'organisation le temps que ça prenait la dispo des gens le fait de devoir trouver les personnes au bon moment invité c'était beaucoup de l'humilité un problème logistique et voilà deux d'abnégation entre guillemets de la part des acteurs de la commune parce qu'il faut savoir que tant qu'on gagne gratuitement que quelqu'un gagne et bien il revient semaine après semaine et donc du coup ça lui demande de dédier du temps de tester et donc bah c'était un petit peu taxant aussi pour des gens qui n'ont jamais refusé ont toujours répondu présent les autres créateurs de contenu magic fr merci énormément d'avoir fait vivre cette saison pendant année après année merci énormément mais là voilà on va les laisser reposer on va se recentrer sur toi et moi nous la soirée du lundi soir ça sera du val du pl on aura aussi des actions de la commune mais c'est pas obligatoire exactement si on en a c'est parce que le concept s'y prête pour le coup mais voilà on va se recentrer on va revenir un petit peu ça a fait du rétro gaming du rétro valet pl on va revenir un petit peu aux sources back to the road est une soirée de fun d'amusement mais sur des thèmes et qui peuvent différer exactement alors quel est le thème mais en fait le thème c'est qu'il n'y a pas entre guillemets de thème à chaque fois il ya un fil rouge avec des segments qu'on vous allez retrouver à chaque émission le lundi soir donc c'est toujours un lundi sur deux par contre on regarde ce côté bimensuel qu'on trouve sympa un peu plus événements que tous les lundis et ça nous permet nous d'avoir plus de temps pour préparer le truc justement qui sera potentiellement nécessaire puisqu'en fait le concept c'est que donc de lundi par mois puisque c'est un tout les deux semaines soit c'est valent soit c'est moi qui décidons du thème de l'émission du coup pour la première ce sera moi que je ne révèle pas et ici parce que le but c'est que l'autre découvre aussi en même temps que les viewers ce qui va se passer de l'honneur et toujours ça pense toujours par contre à 19 heures mais on choisit le thème ça peut être un peu un peu tout ce qu'on veut en fait toujours autour de la carte mais rien nous empêche bam coup de folie on a un autre thème on présente quelque chose on présente une passion on présente autre chose à l'autre ça peut partir aussi le but est quand même de rester essentiellement autour des cartes notamment dmtg bien sûr mais je vous dis au cas où que vous soyez pas choqués si un jour bam sur les nostalgies jeu de notre enfance imaginons bam ça part il me laisse assez libre sur la position mais il y aura quand même 90% de magic évidemment le but est d'emporter l'autre dans notre sujet dans notre thème dans notre univers je donne un exemple un soir paille il peut me dire bah ce soir on va drafter val comment ça tu drafte pas viens on va drafter ensemble pof soirée soirée où du coup je drafte avec PL et moi inversement je peux emmener PL par exemple sur du ladder construit des choses comme ça ça peut être aussi des petits jeux voilà on peut décider bah ce soir c'est un rebuilder ce soir c'est collection draft voilà c'est un peu l'idée mais c'est vrai que l'autre va découvrir au moment même sur le moment la soirée et ça c'est sympa c'est ça le nom de l'émission s'appelle qui fait qui fait on trouvait le jeu de mots sympathique comme ça c'est genre mais ce soir qui fait qui fait tu vois avec évidemment l'écriture qui s'affiche ce que vous dites mais quand ça qui fait qui fait en deux mots c'est vous qui fait qui c'est vous qui fait qui fait donc voilà on a trouvé ça très cool ça nous ça nous permet de nous renouveler de faire des trucs différents de tester également des concepts lors de ces émissions du lundi potentiellement parce que si jamais il ya une soirée qui plaît particulièrement à nous à vous ça pourrait être un format plus récurrent à l'avenir et en plus il ya pour ceux qui étaient présents lors du cast le jeu des pixels voilà je le dis qui va être présent à tous les lundis tous les qui fait qui fait ça sera un des segments qui seront récurrents à chaque qui fait qui fait pour le coup et qui vont vous permettre en plus de continuer à gagner les fameux bons d'achat je sais que vous venez certains pour les bons d'achat du lundi soir oui ils sont toujours là ils reviennent par notre partenaire play-in ils reviennent et du coup on vous les fera gagner via le moment des pixels exactement et ça ça fait plaisir on vous expliquera comment participer etc il suffit d'être là et dans le chat pour participer déjà ce qui n'est pas très dur si vous venez voir ça il y aura des émissions en replay sur la chaîne replay qu'on a sur laquelle vous pouvez aussi aller vous abonner si vous voulez voir tous nos replay sur youtube ils sont aussi disposés là on est juste à 3.000 euros tout trente mille oui mais c'est pas grave mais c'est pareil c'est passé là pour pour ceux en fait qui ne veulent pas du tout aller sur twitch qui n'aiment pas la plateforme ou quoi mais qui veulent voir le contenu qu'il ya sur cette plateforme c'est disponible sur notre chaîne youtube en replay totalement gratuitement on espère que ça va vous faire kiffer du coup cette émission du lundi avec le nom on retrouve un petit peu ça et nous on est dès on a déjà hâte de vous présenter le premier épisode dans une ambiance moins un peu compète qu'il y avait au recevoir même si c'était quand même sympa oui on a toujours rendu le truc mais il y avait toujours un règle compétitif forcément que des gens s'affrontent là justement on n'y aura pas que de l'affrontement que du truc parce que quand on commençait à en parler les gens nous demandaient ah ouais mais qui vous affronte ce sera vous ce sera quoi les matchs etc mais il n'y aura pas forcément des matchs systématiquement justement et c'est ça qui est bien c'est que comme le concept se renouvelle à chaque chaque lundi fin à lundi sur deux du coup ça nous permet de vous proposer plein de trucs et nous c'est très rafraîchissant en plus de ça bah moi j'ai très hâte du coup de voir la deuxième émission où vol va préparer un truc et de découvrir un peu dernier moment ce qu'il ya donc ça va être assez sympa et ce qui est encore plus cool c'est qu'on va des fois dire à l'autre ouais il faudrait que tu prépares ça 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 sans dire ce qui va se passer et du coup l'autre peut essayer de deviner voilà ça va être fou nous ça nous amuse ça nous fait ça nous fait plaisir en fait on n'a pas un peu l'impression de passer une soirée entre potes avec vous et de d'avoir un prétexte pour présenter quelque chose en fait ouais à l'autre et à nous ça nous permet en plus aussi de vraiment renouveler à la fois nous notre envie de créer autour d'un nouveau sujet que le rose et vous et donc du coup et de nous rencentrer aussi sur ce qui faisait un peu le sel des premiers lives où on était tous les deux on rigolait on passait un bon moment exactement une soirée la d'heure ça donc venez nous voir sur twitch pour la première ça sera on leur arrive on le répète le lundi 3 octobre à partir de 19h il y a des bons d'achat à gagner une soirée de folie on va bien s'amuser interactif avec le chat bien évidemment autant que faire se peut donc merci à tous ceux qui feront l'effort de venir le lien est dans la description pour notre chaîne twitch vous cliquez dessus vous arrivez direct et vous y êtes et on a besoin de contre rien comme la télé cliquez c'est bon merci à tous ensuite cette deck tech du coup voilà on peut re ceux qui ont passé dommage n'hésitez pas à aller checker annonce c'était sympa c'était très sympa cette deck tech du coup de zure quel est le but du propos que fait zure alors zure c'est un 1 4 vol pour trois ils ont gardé les mêmes statistiques que l'ancien zure ouais c'est aussi un cas un rework en gros c'est un peu un rework qui est quand même moins fort mais qui fait des choses différentes c'est une créature légendaire humain et sorcier les créatures enchantement vous contrôlez on le contact mortel le lien de vie et la défense talismanique c'est fort et c'est trois bonnes manas vous pouvez un vous pouvez faire qu'un enchantement non aura ciblé que vous contrôlez devient une créature en plus de ces autres types et à une force et une endurance de base chacune égale à sa valeur de mana pour deux manas vous animez un enchantement en créature et il faut savoir du coup qu'il reste animé tout le temps donc ce qui est intéressant c'est qu'on va jouer de bons enchantements que l'on va essayer d'animer avec zure pour pouvoir proposer du board et ce qui est vraiment cool c'est qu'en plus ces enchantements là vu que ce sont des créatures on va les rendre entre guillemets plus fragiles mais comme zure leur donne la défense talismanique on va plus facilement les protéger donc on va pouvoir animer le compagnon fougueux qui va devenir une de deux à la place d'être une 1 1 on va pouvoir animer notre annonce du mariage qui va devenir une 3 3 notre toucher du royaume qui va devenir une 3 3 et surtout nos emprisonnements par les lignes et qui vont devenir des 6 6 et c'est vraiment le deck tout tourne autour de cette et le massacre qui deviendrait une de deux pour moi impressionnant plutôt sympa à côté de ça évidemment on a les bons spells que l'on a envie de jouer dans les listes espères avec notre impératrice vagabonde préférée des petits outsiders tenaces qui sont là pour essayer d'attaquer les plans soccer adverses et avoir un bon tour de la jouer des petits contresorts un outil de tempo de la gestion et franchement se fait plaisir la petite subtilité de la décision la sucrerie la sucrerie c'est qu'on a des petits triomes après la sucre ici on a des petits triomes ce qui vont nous permettre de pouvoir jouer nos emprisonnements par les lignes et moins cher que si jamais on était resté sur une base espère la carte nous aurait quand même coûté que trois manas dans la base espère oui là on essaye de la rendre le moins cher possible et la dernière elle femme à souci falmoso sucrerie pardon c'est le charme des obscura qui lui est tantôt un contresort un peu moyen tantôt un anti-bet un peu moyen mais tantôt une à une à moyen de réanimer dure c'est ça très polyvalent c'était des cartes de side à la base et on a décidé plutôt de la mettre main deck par rapport à la liste de base puisque en fait une carte polyvalente en side c'est bizarre tu as envie de la rentrer un peu tout le temps et un peu jamais c'est pas que qu'elle soit main deck du coup ça permet d'avoir une carte qui est toujours bien et du coup de la décider si vraiment il ya des matchs up où elle va pas faire grand chose d'autre que réanimé petit disclaimer ne crafter pas ce deck c'est évidemment pas très bon c'est pas du tout le meilleur deck du format c'est probablement même pas un tiers de nous l'idée ici c'est de faire vivre des cartes ils vont avoir du mal à vivre dans le standard et d'en profiter tant qu'il ya une synergie intéressante autour le but c'est de s'amuser on va essayer de gagner une game c'est ça part directement en mythique mais vous si vous êtes un peu chaud en joker on crafte pas ça vous crafter la fine c'est beaucoup plus fort par contre si vous jouez à magic arena depuis un petit moment donc quelques mois au moins et que vous avez crafté une base de raffine ça vous coûte que jure à crafter c'est tout le reste normalement vous l'avez ou alors c'est des zones qu'il ya eu les bindings sont des bonnes cartes à crafter donc vous perdez rien donc si jamais vous avez une grosse partie du deck vous pouvez vous allez vous pouvez tester avec juste quatre jours parce que même le side ne comporte pas de cartes ça particulière pour le side rapido ont fait un petit focus vous avez les contres sortes contre les jeux plutôt contrôle ou alors les mirror demi de range qui vont jouer des cartes assez lourdes on a les corbières illicites contre les jeux réanimator on a la petite liliana sur le play dans certains match-up ou contre les jeux contrôle exterminer pour exterminer les bêtes de early game de l'adversaire les brise bank dans les match-up très grindy donc les mirrors demi-dra en jeu voire les deck contrôle confinement temporaire on sait jamais si la victoire de sam rolf en alchemy a donné l'envie à certaines personnes de jouer à une ville en standard peut-être on est là on est là on sait jamais et les shoulders red parce que sur le play contre les jeux fables c'est très très bien et puis c'est juste une bonne carte au global même contre les decks agressifs let's go on part en ladder mythique avec dur oui ça va pas être facile carrément il faut qu'on en gagne une belle année en mythique c'est mieux que diamant il ya un petit exotisme un peu mieux que diamant c'est tout à fait vrai j'ai alors que j'ai mal cliqué non c'est bon je vais jouer ce dur à l'oeil soit joué sur une année de ce dur ouais quand tu basses un peu cette année sur le rosse et vous c'est l'heure du rosse et c'est l'année de ce dur du rosse et vous et on joue contre tanuki bon elle excellente cette main on voit être aspara ce qui fait que tu paye ta ligne n'est pas cher je me suis même pas posé la question c'est un instant dommage la plaine tu peux quand même on va se pas tranquille si on avait un maestro du coup la plaine permettait de le jouer pour deux donc ça demande à lignal est est-ce que c'est un mono noir apparemment oui oui alors si la douce dormeur évolué il ya de grandes chances que ça soit un mono noir parce que les versions qui sont plutôt gris 6 ou alors réanimateur ne les joue pas oh et on peut toujours pas emprisonnement non mais on n'est pas l'on pourra enchaîner les jure toucher de royaume en prisonnement on aimerait bien trouver un autre island pour pouvoir faire jure emprisonnement tout de suite ouais moi c'est ce qui va se passer là je pense que je vais piquer le dormeur ouais ou ni allait allez on va commencer l'idée c'est vraiment temporiser au maximum et puis une fois qu'on a qu'on a notre jour sur le champ de bataille on va commencer à en gros c'est vrai le coin que des gestions l'adversaire s'épuise nous on fait dure on anime aux gestions et en fait on transforme le bord de l'adversaire en notre banque quasiment c'est le public c'est on passe à 7 moi je te propose les lignes les et lignes les plus tard exact il est maintenant lignes les plus tard lignes et un jour lignes et toujours et du coup s'il fait rien on va faire dur on anime quelque chose et c'est très important de pouvoir faire ça parce que si vous faites juste dur contre un deck mono noir avec liliana et un vote d'espère ça va dégager ben on est d'accord qu'on peut animer en en instant un point n'importe quand c'est giga puissant après là tu peux animer tu as lignes les met 6.1 je crois qu'on va le faire on gagne 6 pèv ouais oui on va le faire tout de suite il me semble que c'est une bonne chose échec et mat ciao tanuki a plus là s'il fait un vogue d'espère c'est quand même chiant bah tu vas quand même garder ça on va garder lignes les mais on va lui rendre à 3 2 je pense franchement c'est vraiment très au df au df moins deux jours salut on a un autre on va animer l'autre animé les lignes et c'est presque tout match dur j'ai réfléchi de la césure j'ai réfléchi je me suis dit mais pourquoi je réfléchis en fait non 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 faut pas faut pas faire ça tu peux tout même dans la troisième il y en a fait juste des possèdes et chinois ça me rappelle moi je réfléchis bah c'est bien allez les cas là il ne fallait pas mais en général c'est bien 37 ou 25 en deux tours bon et cette synergie là elle est quand même potentiellement très intéressante en standard mais c'est vrai que fort rien compris à ce qu'il a fait il a joué quoi bottes négation aussi ça contre liana et invocation ce qui nous font le plus chier dans son deck ouais parce que pour le coup liana on s'en faut un peu c'est un objet de les garder les outils de temps ça rien ou complètement tu peux que tu es un massacre j'aime bien vu qu'on est sur la dro il ça peut nous aider d'avoir des massacres en plus à synergie avec notre plan sur moi je pense que j'ai un des oscuras c'est quand même un peu médiocre par rapport à ce que fait notre deck aussi ouais pour être comme ça après ça compte salina quoi pour le coup ça compte salina mais pour trois mois on a six counter spell tu vois ça détruit voilà on a des counter spell c'est meilleur non je pense qu'on est bien ouais ne surchargeons pas trop le deck brise banque brise banque pendant contre mono noir ça peut être intéressant mais on le pilote mal dans le deck ouais c'est possible qu'on puisse le rentrer sur le play typiquement ouais c'est excellent cool mais est-ce que ce deck fait des mains de merde bah si tu peux cheliner ça attend de moins bien un goût cher là on a coup de grapher à coup de simana quoi mais si tu la pêche pas t'es régalos ok je vais rester mec disent pierre up sinon c'est lilianus après liliana sur compagnon fougueux oui mais je l'avais mis en fait j'ai j'ai pas envie de devoir après derrière aller la gérer mais sûr blessure je vais juste annonce du mariage comme un grand hop la mesure aussi comme ça s'il avait une autre iliane super des yeux comme ça on perd des yeux juste là si on prend sorin on est dans un contexte un peu compliqué il est très fort il est très très bien ouais non mais bon c'est chiant quoi il est bon quoi oui oui très bon j'ai une petite emprise je suis bien content qu'il n'ait pas fait un deux trois tu vois ça me donne juste envie de bourrer et de faire ma petite impératrice est-ce qu'ils permettent de faire votre botte c'est sympa quand même bah c'est pour ça oui faire impératrice hors de question le but c'est de faire tomber sorin maintenant tout en gardant un peu un moyen de se prémunir ouais ouais de certaines dames sont gros invoques disperts parce qu'il va garder évidemment l'idée dans sorin dans invoque bah c'est ce que son deck fait de mieux cela dit donc on pourra pas lui en vouloir de le faire ah oui mais ses moyens de pioche sont l'entretien limité entretien pioche en termes de bonheur de value à peu près tout le monde est à la même enseigne braille et a bien joué il est en ca et c'est à l'équilibre quoi oui bien joué bien joué à me prendre 5 dans la gueule quand même tu peux aussi ça c'est non tu peux aussi impératrice quand il fait son invoque d'espère comme ça tu sais qu'il fait un peu le cas en plus je crois qu'on est content vers les derrière son invoque est quand même pas si puissante que ça ouais en faire attention parce que je reprend que d'un port le renfort mais là heureusement il l'avait pas tout dans sorin ont touché une carte ouais et si lui passe son tour à faire ça je pense qu'on est encore ok tu vois et attention quand on va nous demander quelle créature on sacrifie on prendra la festivité sinon on sacrifie deux trucs ouais mais en même temps du coup il pêche une carte de moins donc il ya un vrai intérêt à se poser la question à est-ce qu'on veut pas donner dur ou est-ce qu'on s'en fout de lui faire le chède que je vais donner avec ce fait que tu as pu chez un autre dur je peux le donner elle a en fait franchement aux gens ces cartes que chez son armée d'arrivée j'ai commencé à réfléchir je me suis pitain c'est chiant en fait non c'est chiant c'est grave chiant là tu peux faire un petit toutou le toutou et impératrice et impératrice le blanc il pique dans ce deck nice ça voilà loupé à tel en errant ouais moi je vais juste le bourré et là maintenant on a la tempo sur la game mais c'est vrai que le compagnon fougueux et là il est capa il allait qu'à pas d'être animé naturellement et gagne son petit j'avais et en l'animent les créatures enchantement il y en a pas à part d'anteros normal ouais en l'animent en plus il devient 2-2 donc il est bien fougueux quoi il devient de compagnon fougueux tu vois là je le trouve très bien moi comme ça un des such lifelinks inciblables c'est vraiment mec c'est le compagnon téméraire quand il est 2-2 pain in the ass quoi le pain dans les fesses c'est le chien de squeezy d'ailleurs effectivement mais avant que ça soit la rêve du chien de squeezy est ce que c'est pas juste achiko de la garde de shibuya je crois que achiko c'est déjà sur notre carte magique merde je dis pas ça pour chale dred je m'en fous ok alors je sais pas si tu as lu le flower texte du compagnon fougueux il est exceptionnel je ne lis jamais les flowers structures cliquant pour l'avoir c'est déjà assez long de lire la capacité des car il est là il se lia d'amitié avec plusieurs esprits espiègle et bientôt la meute fut connue à iganjo comme source de bien des plaisanteries ces petits esprits là c'est bon c'est pas trop mignon c'est quelque chose bien en face d'attaque là comme ça il peut la détruire après ah on n'était pas en fin de tour non je lui mets bien en face d'attaque c'est vrai que tu as bien 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 en face d'attaque bon de toute façon il passe le tour on est dans un plan de jeu où juste on attaque mais juste un point avec compagnon alors tu bloques salut jure la plus jure qui accomplissait peu de choses ici je crois que je vais prendre deux pour pouvoir la payer beaucoup moins cher et refaire dur et bourré mais oui oh je connais ça il se fout de moi le jeu il se fout de votre gueule pour l'emprisonnement pas cher et pour pas cher à mon avis c'est repiqué ça pique et ça repique ouais mais bon comme tu gagnes un milliard de pv c'est pas très grave un milliard je vais en gagner un voire deux voire deux bam le meilleur deck je ne vois pas ce que tu as nous qui peut faire si ce n'est décédé maintenant on joue des bêtes des plans au coeur des enchantements right now donc contre un vogue d'espère on lui donne tout mais en même temps on s'en fout mais oui on a la capacité à s'en foutre et capacité de résilience tu vois le refaire créatures enchantement et fin oui comme ça on garde l'inlay qu'en penses tu exact et derrière je lui mets un un pion mon pote baba baba ben phase attaque rien ne pas laissé animer quoi merci à plus tanuki c'est beau comme disait val attention on est au rang mythique attention attention les adversaires ça prend rien pour vous péter la gueule je suis assez impressionné de la synergie entre l'inlay et azur pour le coup le fait que ça leur donne défense talismanique ça rend vraiment la synergie presque compétitive et moins junkie ouais parce que c'est vrai que si au final tu as mis tes enchantements et ton opo il fait ah ah on tibet vraiment avec sourire là tu vois ah ah l'espèce de méchant des chevaliers de zodiac tu vois moi je fais ça dès que je tue une créature t'as un peu le seum tu vois elle est morte avez vous vu mettez la donc au cimetière frandale on est vendredi quand sort cette vidéo val oui question est ce que ce soir non ok voilà tu sais mais toi est ce que ce soir peut être bien ouais ok je te souhaite bonne chance donc tu fais ni duel commandeur ni moderne le moderne m'a peut-être chauffé je crois j'étais sûr que tu me parlais du duel commandeur du coup je réponds peut-être pour le moderne ok qui a été déplacé d'ailleurs qui a été déplacé parce qu'il était déplacé c'est qui ça je sais pas c'est un centre qui peut j'avoue j'ai on commence ou pas j'ai été fébrile non on commence pas donc c'est pas ça que c'est potentiellement qui pas ça tue ça ça sent un peu l'agression quand même tu trouves l'an de le val de roche lui de roche ruine ah non ça sent réanimation ok ok c'est la game de trop en grande aurait pu rester sur cette master class il faut proposer il faut montrer que en fait c'est que c'est pas de la chance au net du cobo donc il faut montrer que soit c'est pas de la chance soit en fait le deck il faut montrer que le deck est trop fort ou alors le deck est trop nul on peut pas rester on affronte un deck de semaine une en plus donc on est sur du c'est la bonne méta je sais qu'il est dans le sport rigole un peu de john reanimator mais c'est vraiment fort comme paquet non ça fait des trucs mais je vois je vois ton petit air non mais j'envoie trop du tout il y en a franchement genre j'en rencontre quand même pas mal je crois qu'une impérative ça va être discrédé au et titan coucou ah ah on va le trouver avec ça t'as fait vraiment un coucou c'était pas miss jirachi c'était monsieur jirachi non mais là c'était le coucou de comme il s'appelle de dobi dans harry potter je sais plus dans quel film il le voit et là il fait coucou l'elfe de maison alors le moins de pour un compagnon fougue c'est pas incroyable non c'est pas ouf mais lui rend ses petits points il est content franchement je pense que frandel il est content frandel alors si on pioche l'end d'étape avec compagnon fougue on est régalé je crois que j'ai envie d'annonce on les pioche pas c'est pas ouf ouais genre le le coup de compagnon dans l'inlay j'y crois peu ouais on peut aussi gérer cette lilliana ça prend que les créatures artefacts créatures merde merde non je sais pas on peut gérer avec l'emprisonnement mais annonce ouais vas-y bon le tour d'apprompre en cruauté de geeks et on a perdu mais que veux-tu gui qui puis-je la cruauté de gui bah on m'a dit qu'en anglais c'était geeks et en français c'était geeks on dit ce qu'on veut finalement geeks côté de geeks le franglais ça me connaît fort et si on prononce geeks gui le x est muet je reprononce le début à la française et la fin fin le début à l'anglaise la fin à la française tu peux avec le thé de gui à mon soir c'est quoi je m'en vais je laisse même pas le plaisir après ce qu'on a perdu là parce que je casse enchantement je mets un shield nous on fait l'inlay sur la 7 7 après laisse moi te dire qu'il va probablement mettre un 4x4 à la place d'un shield mais c'est pas tu vois rien mais 4 4 et du coup on fait plus rien si on trouve land on peut jouer au jeu j'aime bien moi je vois je trouve l'on peut jouer au jeu je le renvoie dans la main on rigole refait pas voir oui attendu peut-être pris un outsider non pour bloquer un peu je peux double bloc la 4 4 oui on va c'est un peu basse oui oui allez 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 je te fais plaisir c'est quoi je te régaler merci merci je peux emprisonner les lignes et à son tour je peux aussi le faire maintenant au cas où il nous ferait une dinguerie qu'est ce qu'il peut avoir de problématique non là on l'incite à attaquer dans tout ouais ok dans nous quoi avec sa 3 2 et sa 4 4 peut-être qu'il voit s'il s'en battrait les couilles mais je pense que nous sommes le passant un jour depuis sur le trottoir et que lui il a le gros 4 4 qui passe dans la flaque d'eau tout ce que je veux dire oui je pense qu'il dépend de où on en est par rapport à la flaque d'eau ah il est vraiment genre au moment où il passe pour nous faire prendre une douche que nous n'avons absolument pas demandé mais attend un parapluie en bouclier je pense même qu'il y a un petit sentiment de je vais pas le faire exprès mais si je les touche pourquoi pas tu vois ah les jeux on ne se regarde pas je baille on a tous fait ça avec nos 4 4 et non jamais moi ceux qui ont des 4 4 11 fait ça moi je suis le genre de gars qui peut limite avoir un accident parce que je déborde sur la voie de gauche pour pas prendre la faille attention je ne vais pas vous mouiller une caisse je les ai pas mouillé mais vous êtes mort monsieur du coup mais ils sont impeccables ils aient de belles sneakers c'est au combien c'est important après si tu mettais belles sneakers un jour de pluie c'est un peu de ta faute mais des fois tu sors il fait beau merde en bretagne si tu mettais belles sneakers toi même tu sais tu regardes la météo petite appli on vérifie on demande on demande à google quel temps il fait du coup ce tour se passe bien puisqu'il a géré tout seul saliniana ouais ouais pour pas grand chose en fait sur ce base bien ça dépend ce qu'il va faire il faut encore un petit guy il va faire et gay c'est un peu plus chiant quoi putain s'il pète l'emprisonnement on va avoir le seul franchement je teste de trouver l'an de conseil là il faut faire l'an de toucher du royaume sinon on avait dit c'est la catastrophe mais on trouve l'an de la frais je pense qu'on est un peu plus tu peux encore pioché mais encore perdu baf si je vais te chumper je pense 5 je suis à 2 je crois que j'ai non tranquille vas-y mec n'avait pas perdu cette game il n'a plus que deux cartes en main au bout d'un moment il peut avoir du pips elle plus du que cette nuit du cas oui mais elle peut genre typiquement t'es pas obligé de faire toucher du royaume tu peux impératrice la 1 la 5 5 on peut on peut on peut et du coup si on peut faire ça on peut tout faire et si on peut tout faire après s'il a que des ports dans la main maintenant c'est chiant ah c'est pas loin de nous faire chier tu vois oui c'est très proche même c'est border loose quand même on trouve land encore une fois on peut jouer au jeu ça demande quand même beaucoup de fois de jouer au jeu oui oh merde je peux encore jouer au jeu tu veux que je joue au jeu ou c'est bon non on peut plus jouer au jeu là je peux bloquer et toucher du royaume ah oui putain je meurs sur ça t'as raison on ne peut plus mais avec un land on faisait impératrice sur junji ouais je sais outsider qui est bloqué et on était bien et du coup on était à 1 on était à 1 avec un plane walker massacre au corps de boucher c'était quand même pas dingue non c'était pas dingue euh je pense que bot c'est très très bien je pense que negate c'est bien bot c'est bien ça c'est nul ça c'est pas bien du tout ça c'est pourri tu vois les mecs disaient pire adversaire spectral aussi c'est pas fou ouais mais c'est à peu près jamais fou d'ailleurs down dans leur lit mais contre lui la 3-2 tout ça tout le reste je veux garder ça c'est nul aussi c'est que dans notre cimetière oh ça c'est pas bien remettre de cut down du coup sur le plan pour l'agro je peux aussi remettre des ouais ouais ok je peux remettre aussi ça ah attends on commence ouais mais je veux pas de lignana parce que ça si on commence mais plutôt le mec disait pire on mettrait les cut down quand ils commencent bah je crois on a déjà quatre contre-sorts ouais mais negate et bot c'est pas des contre d'urly ok donc tu veux plutôt ça me va si on commence je pense c'est mieux on prend moins l'agression sur le play donc effectivement c'est pas assez grave si il fait tour 2 dans tour 3 dans tour 4 bon bah en plus quoi non mais les cut down c'est pas si mal parce que dans tous les cas c'est vrai que ça attrape les outsiders et les moissonneurs et visiblement il a les deux en tout cas je pense qu'il a une quantité entre 6 et 8 des deux il doit avoir 4 moissonneurs et peut-être 2 entre 2 et 4 outsiders donc c'est pas non plus complètement non pertinent quoi il a 8 de chaque en chantant les trompeux et un play we fire dans ce spot un fan j'aime bien à combien es-tu moins ce de 2 tu es à 2 mana et ben j'ai un play we fire pour ce spot là dans mon deck j'ai l'impression que c'est une belle leçon que tu retirera aujourd'hui si quelqu'un vous dit ça vous pouvez légalement commettre à l'homicide c'est possible légalement devant un juge c'est autorisé bien sûr mon reteneur il l'a dit comme ça il dit il a dit comme ça putain le salaud on m'en a débarrassé à chaque fois que mon adversaire est à 2 je me suis dit que j'aurais bien voulu un play we fire d'ailleurs je suis parti d'une réflexion simple le ministère de verser régulièrement je reste à moins de moins de deux points de vie ça enlève pas grand chose ça enlève brise banque et corbillard c'est chiant quand même ça enlève pas grand chose franchement c'est chiant c'est chiant parce que notre sortie quadruple outsider j'en ai vraiment rien à foutre voilà après s'il fait quadruple contrainte à ton quadruple outsider à ton triple outsider il est bien il le tue quoi c'est vrai oh il nous a laissé corbillard très gentil donc tu vas il est chaud pour grinder je pense tu vas le poser je pense ouais et les manas par contre c'est chaud aussi oh le quad il est prêt tu captes que dans le corbillard illicite il y a seulement un mec il y a une petite patate qui sort il y a juste une main qui est là on va d'arrêter moi tu sens qu'il contrôle pas ce qu'il se passe le mec en même temps il a l'air d'aller vite et vire lui ça alors qu'en fait non c'est juste un mec décédé quoi sa force est égale au nombre de cartes mais putain au nombre de cartes quoi de quoi le corbillard exilé ah ok donc même nos cartes ouais ouais bah écoute phase d'attaque qui est on aura bien prouvé que ce deck c'est de la merde du coup puisqu'on trouve pas nos landes ça on en joue autant qu'un deck esper classico non on en joue peut-être un de moins 25 ou 26 dans tous les cas pas censé d'être ça de l'an ouais oh des fausses bien trop de discards 2 des attaques le tête de geek je réanime titan et merde et non corbillard et merde oui mais merde quand même ok oui parce qu'il aura plus oh j'ai une langue qui me vient c'était beau ce que tu m'as dit je le pensais pas quand c'est émouvant il faut ah je le pensais du coup bah tu vois une deuxième hop parce que c'est intention qui compte oh putain gros il avait la deuxième et la troisième j'ai dit le plan de jeu est battu par les multiple outsiders oh mais qu'est ce qu'ils font les gens putain ils sont fous hein oh il attaque oh je vais le bouffer bouffe le ouais je le bouffe ou en vrai je prends anti-bet c'est un peu chiant aussi je crois que je vais juste raid non soyons soyons safe mec il connait pas le trix il a pas pensé à ça il a pas pensé à faire anti-bet il a pas pensé à ça il joue à magic gros non 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 il est monté mythique sans faire anti-bet une seule fois de sa vie non non t'inquiète il fait juste un raid titan ouais ouais il fait un raid titan quand tu joues de jeu une réanimation c'est un raid titan ok ok de toute façon on est dans un spot où high risk high reward exact piloteux il se dit oh putain il peut faire ça non là il comprend pas encore ok il se dit bah pourquoi il va bloquer avec sa 1 et je vais te montrer frandol bouge pas assis toi je t'explique je te casse un petit cours des chiquettes et c'est pas un anti-bet c'est pas un anti-bet non euh excellent réponse franchement j'avais même envie non j'avais même pas envie on sait jamais j'étais là en mode j'en laisse deux de plus pour mon prochain corbillard je nourris le prochain ça c'est beau ouais ouais on dirait la meuf dans les gardiens de la galaxie je sais pas pourquoi les yeux peut-être les yeux peut-être voilà en fait je sais pourquoi ouais c'est ouf ça c'est quand la bouche va plus vite que le cerveau c'est un défaut que j'ai mais moi je dis souvent euh je sais pas pourquoi et en fait je me dis en fait je sais très bien pourquoi parce que j'étais dans la discussion et pas dans la réflexion bah ouais je t'ai dit la bouche la vidéo c'est que ça alors que le cerveau ah bah voilà un petit terrain excellent excellent il mettrait pas 3 3 et 3 celui-là je vais bien le bourré ouais si ça l'embête pas il va faire double cut down et si ça l'embête c'est pareil qu'il y a de d'air je le prépare je le curve celui-ci il s'y attend pas je pense ouh la putain il est parti dans le prenez gaffe tu as enlevé la carte tu l'as exilé je l'ai foutue sur ton OBS quoi zou l'outsider tenace il a eu envie de lancer un stream t'imagine je suis dépasse et il apparaît il apparaît je peux exporter les images comme ça les années 10 fissuration qui lui coûte un trésor pour un outsider c'est pas ouf rentable ouais passe moi de te dire que je m'en bats un peu là tu te trouves land l'étape tu te propose l'étale il a pas landé cela dit ça c'est une information intéressante il a utilisé son trésor pour faire des trucs ouais ah dommage ah dommage oups jamais land attaque hein voilà ça c'est les petites games c'est les petites games où tu te dis bon je préférerais être chez moi tranquillou pépouce sur le canapé devin une petite série faire vraiment n'importe quoi d'autre que ça on le met de côté y'a pas de problème on y revient plus tard c'est pas grave tranquille ça fait 20 ans qu'on y revient annonce du mariage mais là aujourd'hui pas envie quoi mais tu sais que euh s'il avait pas gagné son point de vie mais tu sais avec l'intrus sont vraiment des rênes oui ouais ouais je sais si on attaquait avec les 2-3-2 il passait à 2 ouais et du coup qu'est-ce qu'on fait quand il est à 2 la we fire c'est le théorème est respecté mais 100% make sense qfd déjà vous il fait plein de malin putain dès qu'il est dégénéré quoi quand il fait ça des trésors et des trésors et des trésors de ma longue expérience j'ai souvent opéré que mes adversaires c'est mais c'est sûr quand quelqu'un fait ça et il te tue comme ses fées tu vois je te l'avais bien dit il a vraiment une voix de hobbit ouais tu vois tu vois et il te dit vraiment que c'est une recherche fort de sa longue expérience oui parce que si toi tu lui dis oui mais euh ça marche pas tout le temps il dit si si j'ai les stats j'ai fait 3 games les 3 games ils ont fini à 2 enfin à 0 à 0 mais pourquoi en mets-tu qu'un seul dans ton deck du coup ? parce que je veux le fiocher seulement quand mon adversaire est à 2 je l'ai tout le temps mais j'ai pas besoin de mettre plus qu'est-ce que je fais ? est-ce que je fais une vagabonde ? est-ce que... ah je suis pour là ? non tranquille non tranquille par contre je pense que tu vas vagabonder et enlever son reflet ça se discute hein parce qu'il a pas forcément grand chose à réanimer et je peux surtout mettre le pire ce qu'il veut poser quoi ce qu'il veut poser et copier avec reflet ok ça s'entend est-ce que tu... en fait si jamais il nous pose un drop 2 ou 3 ça fait chier par contre s'il nous pose un truc plus euh... non franchement ça fait chier vas-y exile ça exile moi ça ouais c'est vrai que ça fait chier et s'il pilote son brisement pour tuer impératrice et bah on en a une deuxième fort de ma longue expérience j'ai souvent remarqué que la première vagabonde mourait du coup j'aime bien avoir une deuxième âme j'ai toujours deux mains pas jamais être trois ou quatre aïe 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 pousse en l'air si tôt aussi tu connais un joueur comme ça on en connaît tous mais euh... beaucoup sont passés par là oui oui c'est vrai donc en fait c'est juste une étape dans sa vie de magicien j'ai vu t'étais comme ça mais il faut pas rester dans cette étape bah non ou alors si petit choix je me recompète tout casual ou alors si faut pas rester je fais ce que tu veux quoi mais... ouais mais bon ouh c'est pas bon ça foch ? ah non c'est pas ouf hein c'est vrai que j'ai été un peu interloqué c'est pas bon là et nous on trouve nos landes bah gros je le bourre bah sinon tu peux ah gros je le bourre là ah oui je gagne 3 peps là je gagne 3 peps là vas-y vas-y j'ai même fait un truc trop cool putain ouais je sais ce que je vais faire tk-t je vais gagner 4 peps je vais gagner 4 points de base et ça vraiment je m'en fous genre il fait titan je suis vraiment deg quoi anime donc mec je tourne pas autour de titan non 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 parce que là attends là je bats titan le titan est battu j'aimais bien avoir des titans dans mon deck quand j'ai 7 mana bat titan je mets un petit marqueur sur le ZU un tour et t'as l'étale on board que tu as 3 on va battre titan 4 5 6 7 8 il prend juste plus cut down ouais t'as 9 points de dégâts oh putain oh putain mais ça me oh c'est bon ah c'est oh non mais quand c'est comme ça c'est bon c'est dur d'être aussi bon oh putain merde excellent anime dont ta 3 ça dégage allez t'es au frondel putain on y va t'es pas en vidéo j'essaierai de passer en super saiyan 2 dé exterminés ouais 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 bah du coup on a battu titan enlève les brise banques j'ai aimé bien garder moi le défi quand il commence le mec dis de pierre non non ça se joue pas au grind ça se joue pas au grind bah si on a grenier là à 0 moment attends non il nous a discard brise banque et on a gagné 100 vraiment je pense outsider c'est éclaté dans notre deck ok je peux enlever d'outsider j'avoue c'est éclaté dans notre deck c'est pas éclaté dans notre deck c'est un tour 2 quoi c'est moins bon dans notre deck tu vois oui voilà pas intéressant pas ouf non non enfin un peu des fois mais genre quand tu fais outsider 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 et que ton opposant contraintes contraintes battu mec s'il a des du reste que je débête hein enlève tout ce qu'il prend du reste tant pis ça va pas être cool à la fin je pense mec c'est qui l'avatar de Frandel ? euh l'azav l'azav oui ok intéressant je crois on dirait le simila aragorn dans l'anneau de pouvoir un peu le simila aragorn c'est vrai bah c'est lui hein mon nom est aragorn ah c'est marrant ça ressemble de ouf à c'est drôle oui je suis le roi des terres du sud mais je vagabonde en refusant de reprendre mon trône mais on connait ça je pourrais avoir une épée méga stylax s'il vous plaît juste comme ça il faut aller la chercher dans une caverne tu verras il y a plein de morts ah ok ah mais il prend rien non et celui là ils sont vivants toi tu verras laisse toi faire dis leur bonjour par contre un euh avant c'est jamais ils sont hyper bonheur oh la main est insane allez franchement elle est bon non la main est insane c'est putain de pas ouf putain kip et on conjure le sort sur la main de l'anneau allez c'est bon allez c'est bon let's go il n'en faut qu'un troisième et il n'en faut qu'un troisième la main est discard proof ça fait quand même un peu chier je vais pas te mentir c'est du 1 pour 1 tranquillou ah et là il comprend putain il joue binding le con mec ouais mais le lendemain je fais pas la autre saison tour 2 quoi ouais mais tu fais exterminer il fait putain il joue binding avec zure oh putain le con c'est un génie oh la 6-6 il se dit mais je possède les 7-7 le plan de jeu est battu mec parfait excellent ça et là il voit bien que la leyline elle coûte pas cher franchement je vais peut-être lui prendre brise banque s'il utilise pas alors bah ce tour si tu peux pas mais non mais le tour d'après ouais bon c'est le mana vert on joue prime de spara je suis en train de me demander si le deck est pas vraiment genre bon hein bah de toute façon il y a une bonne base de no joke hein une bonne base il y a une bonne base déjà donc euh je peux l'en engager ouais on se fout de ma gueule je crois qu'est-ce qu'il faut que je fasse faut que je pique brisement je pense euh piquer fab c'est pas mal hein bah je peux attendre bah non c'est le draw discarde on s'en fout non bah en réanimateur pas trop je crois que je piquerai emprisonnement euh main phase là et ouais et Edwin qui pourra ouais ok ok je suis même pas sur l'an des tours de raffine ça nous amène pas un domaine supplémentaire et on a peut-être envie de recycler des trucs on a déjà deux landes à poser je crois que cette tour on peut la garder si tu pioches plus de landes t'auras quand même envie de monter à 5 landes hein ouais mais est-ce que je vais piocher plus de landes tu vois y'a pas tellement de risques j'ai encore 4 mana avant que ça arrive ok t'es pas obligé ça me parait un chouïa plus safe une chouille un temps prochain tu peux outsider et emprisonnement tous les synonymes de un chouïa ok un poil un iota un iota ouais un tantinet moi je le trouve très mignon ouh y'a un côté tantine du coup là t'as envie de faire tour de raffine parce que t'as très envie de faire zure j'anime ouais tu veux faire ça ouais jaja et outsider pour le tour 5 il fait que geeks qui ne réanime rien pour l'instant ah geeks ça prend note zure mais que veux tu y faire de toute façon ouais de toute façon il veut faire l'effet donc euh qui puis-je bien sûr mais tu vois si on restait mana up mana bleu peut-être qu'il le faisait pas quoi hum est-ce que cet outsider il était bien dans notre plan de jeu ? on pouvait peut-être s'en passer hein franchement bah je crois qu'on avait pas grand chose à mettre non mais on pouvait juste lui faire fire le mana bleu contre à le jouer sur l'activité ouais c'est ça on avait peut-être pas d'intérêt à le alors à mon avis il a des gestions donc je crois qu'on va pas jouer notre zure de suite bah il a des gestions mais euh s'il a anti-bet bah il peut pas empêcher l'animation hein il va avoir anti-bet il a non parce qu'il a pardon déchiqueté là anti-enchantement il récupère sa fable ah oui mais du coup nous on garde zure et on a toujours 2 mana notre séquence abat quand même bien anti-bet est-ce qu'il le fait en réponse à activation bah il le fait en réponse à l'activation mais du coup il tue emprisonnement mais on garde zure soit que là c'est 3 points et on a toujours un emprisonnement on fait 3 points zure mais on fait pas zure j'anime tu vois ce que je veux dire ? bah tu veux pas franchement c'est toi qui me disais et t'avais raison qu'il faut pas essayer de trop grinder son deck j'ai bien envie d'y rentrer 6 points dans la trogne si jamais il a anti-bet en fait là le fait qu'il ne joue rien ça nous donne une information c'est que justement il est pas en mode réanimation il est interactif ouais du coup je pense que là les 3 points zure passent ça fait qu'on anime fin de tour ou même ce qu'on peut faire c'est que fin de tour on fait l'inlay sur ce qu'il joue et à notre tour on double anime l'inlay et du coup on propose 12 points 15 points ouais plus l'outsider donc il sera pas long d'être mort et si on lui met 3 plus 15 Val si on lui met 3 plus 15 qu'est pas ça ? il est à combien en fait ? qu'est pas ça ? vous avez 2 minutes sur le chat zure je suis zure de moi ah 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 non je prends je prends c'est validé le mec il a juste que dalle en fait il a que cheap le mec il est dupes je pense que c'est le bon clé là il se dit mais putain il est con il aurait pu mérindre 6 points de plus il pense que la malédia vocation là par contre tu peux animer peut-être ta l'inlay hm dosh ta j'espère qu'il a pas un deuxième anti-bet parce qu'on perd la défense taismanique bien évidemment il peut pas ouais ça va j'étais là on va être putain s'il peut l'anti-temps on va vraiment manger chaud quoi non ok on va lui proposer une petite phase de sauce hein tranquillou je peux pas attaquer avec Outsider parce qu'il peut bloquer avec Breezebank et en même temps si ouais non j'ai pas envie d'emprisonnement ça ah bah si je peux attaquer avec Outsider du coup land ouais attaque dont avec tout attaque tout avec dont il a pas de mana bleu et c'est normal il en joue pas croû il a pas vu que je pouvais croû pour bloquer son 3-4 il croû il croû petit patacrou il bocle inlay massacrate 2 en flash oh c'est beau oh c'est beau duke c'est beau et là avec du mana Golgari je pense qu'il se passe pas grand chose ah non tu vois il se passe vraiment rien même étonnamment petit marker putain mais je l'aime d'amour ce deck hein j'aime bien hein bah en fait t'aimes bien les linlés et t'aimes bien les gros pâtés et là ça transforme les linlés en gros pâtés ah c'est drôle hein il y a tout pour toi c'est excellent et j'aime pas trop les gros pâtés un jour on va débunker ça hein et une soirée du lundi peut-être non mais c'est déjà des bunkers j'essaye plutôt de le bunker en fait de le re-banker ouais reviens dans le bunker putain il peut tuer l'impératrice j'ai un peu le seul après ce qu'il s'amuse à faire ça j'espère qu'il a un quelque chose quoi j'espère qu'il y a un argument il va casser des titans à la main et on va pas la gagner cette game faut vraiment lui mettre vite les points c'est chaud c'est chaud c'est chaud je pense c'est café à la fête c'est chaud c'est chaud et on chante à cul-tête c'est Patrick c'est Patrick ok bah j'ai reconnu à l'accent quoi je connais pas la musique mais un mec qui parle comme ça ah bah c'est les plus grands cabarets du monde tous les samedis soir avec les parents ok j'ai pas vu tu vois moi ça c'était pas très cabaret mes parents moi ici la cabare les pirouettes le cirque tout ça du coup j'ai pas eu quoi ils sont brésiliens les éviens en coulisses et regardez Urgence j'ai le générique en tête et tout moi j'ai jamais vu moi c'est vrai que Urgence quand t'es gosse ah bah pas ouf il y a des gens qui meurent ils sont partout il y a des surcames dans la main tu fais oh 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 pas dingue pouni stows moi j'allais me coucher je trouvais en mode moi si peu je fais une crise cardiaque réflexion de gosse qui a 9 ans tu vois alors du coup il me faut 3 cc de quoi ils ont dit c'est horrible on va voir Matrix et quoi en plus le générique il est grave oppressant tu vois pour ceux qui voient de quoi je parle je sais pas si j'ai vu beaucoup d'épisodes d'Urgence random peut-être mais en tout cas j'ai vu le dernier en cours de montage ok et c'est très intéressant du coup donc j'ai vu la fin d'Urgence t'as vu la fin mais étonnamment ça pouvait être le début c'est pareil c'était pareil ah ouais ok il y avait pas de pas de conclusion spécifique de truc ok bah après c'est un peu du tranche de vie c'est un peu le Grey's Anatomy de l'époque quoi en fait c'est pour montrer comme ce qu'il y a dans un hôpital quoi qu'en fait ça continue même si la vie des gens s'arrête dans l'hôpital enfin pas forcément la mort mais juste ils ne travaillent plus dans l'hôpital bah en fait l'hôpital il continue tout le temps et en fait il y a d'autres personnes qui viennent ça a un peu aussi le truc de Grey's Anatomy pour le coup et ouais hein que veux-tu bien joué putain il l'avait hein bah ouais de toute façon il faisait rien pendant ce temps c'est qu'il y a titan dans la main je vais pouvoir lui piquer le titan je crois et oui comme ça il pourra faire titan je casse je récupère mon titan s'il le fait j'accepterai et aussi que moi ça ok je peux attaquer et poser outsider on en a deux dans le deck on laisse à piocher ils arrivent à point nommé pas besoin d'un à plus que deux parce qu'il y aurait du cimetière virtuellement c'est comme si j'en avais quatre c'est vrai qu'on donne un nom à ce personnage Gontran un nom genre un pseudo tu vois genre monsieur je sais tout j'aimais bien Gontran monsieur le timing parfait monsieur j'ai tout prévu ou un truc comme ça tu vois genre comme les monsieur madame ouais voilà monsieur j'ai un plan mais monsieur de point face monsieur play we fire en vrai monsieur choc monsieur choc on dirait un nom de personnage de bd oh 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 jure vas-y hein il aurait fait titan s'il en avait un autre à la tannine ah j'suis rien à foutre j'suis prêt là après attends il triple bloc il récupère titan triple bloc c'est chiant mais il triple bloc comment ah putain il peut oh le pire après s'il triple bloc qu'il fait titan il se passe il se passe des choses quand même bah il casse rien il casse les couilles ça l'a porté titan c'est quoi on va le garder juste ouais tranquille tranquille on s'en presser on était foufou moi j'étais pressé et foufou en même temps il est midi 2 on peut pas faire le jeu de l'heure ah non faut plus faire le jeu de l'heure mais de toute façon les jeux personne ne trouve non la dernière fois sur la dernière vidéo où on a fait le jeu de l'heure il était 10h29 ouais personne n'a trouvé je sais pas pourquoi mais il y a un mec il a dit bah moi je pense qu'il est 10h30 dommage hein et à toi qui a mis 10h30 bien joué mais chais du coup désolé désolé t'étais pas bon et je crois qu'il y en a un qui a dit 10h37 aussi mais vraiment bien joué ouais il y en a plein qui a dit 10h37 mais vraiment bien joué à toi j'ai un peu sué tu vois j'ai dit oula faut contacter cette personne bah après avec le nom prénom c'est plus facile à contacter bah pas contacter il a perdu mais j'ai dit putain une minute près le seum hein Assa et ouais Assa geyo Assa geyo Assa geyo Black Lotus désolé tu passes à côté de rien du tout et ouais tu peux pas le montrer hé 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 ils sont déjà ouverts si tu peux le montrer mais bon on va pas le faire faire ah il est bon vous savez il faut que je parle vous avez vu ce vieux sketch de Pierre Richard qui est derrière une mamie à la caisse et il lui demande gentiment s'il peut lui passer devant il passe devant à la caisse et au moment où il passe et qu'il paye il y a vraiment genre des conflits oui j'ai vu genre vous êtes le 1 millionième et la dame dit bravo vous êtes le millionième passager vous venez de gagner je sais pas genre 100 000 euros et tu vois la nièce décomposée genre mais je crois qu'elle est un peu en mode ah j'ai le seum quoi j'ai le seum et bon tant pis quoi et lui en plus il joue trop bien le ah ouais et il fait pas Massacre à 4 là 1 2 2 est-ce qu'on tourne encore en retour de ça bah s'il fait titan on loose quoi bah ouais mais je crois qu'on a déjà perdu non donc moi quand je suis très derrière que j'ai déjà perdu je prends les plays risquées ok après Massacre à 4 remarque il y a plus rien bah il a titan mais il y a que ça je prends les lignes les plus bellies tu vois c'était juste pour caster un titan donc j'ai bien fait bon on va s'en aller nous avons perdu cette partie ouais mais en fait on joue des enchantements et il joue titan casse enchantement je suis dit bien joué non mais on en a gagné une moi je suis content franchement ça me va sachant que la première on a chier sur les landes bah ouais c'est vrai il est trop fort il est trop fort mais notre deck aussi était trop fort moi j'ai passé un excellent moment tentative avec ce petit deck zure c'était très très cool à jouer et finalement alors je pensais pas qu'il était nul mais je pensais que je pensais que le meta avait trop changé pour lui et en fait non non le meta a pas si changé que ça par rapport à et en fait il est un peu revenu au début c'était bien designé parce que ce qui est intéressant c'est de donner la défense taismatique à des enchantements et du coup bah les rendre plus fragiles n'est pas pris en compte parce qu'au final tu les solidifies par contre le plan de jeu est pas totalement unfair parce que tu peux tuer zure et leur faire perdre la défense taismatique donc c'est pile le bon équilibre pour que ce soit une option acceptable sans être un deck très puissant ouais c'est vraiment cool et c'est tout ce qu'on aime et je me demande si on peut même pas le rendre un peu plus controliche tu vois parce que vraiment le côté on gère tes trucs puis on attaque avec zure j'ai l'impression que ça peut être suffisant les outsiders c'est un peu faudrait enlever les adversaires les outsiders essayer d'avoir peut-être plus de cercles de confinement de contre peut-être hein il faudrait travailler dessus en tout cas stylé fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch valplmagicarenaf1 play with fire quand vous êtes à deux exactement c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci beaucoup aux tipeurs je vous souhaite c'est mal aidé pour l'identité tout est que vous sautez s'il t'apparaît c'est pas mal aidé